Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui deuxième vidéo à Rétromobile donc aujourd'hui on est à Paris toujours et il neige. Aujourd'hui ça va être une visite un petit peu des plus gros stands du salon. On va essayer de trouver quelques surprises. C'est parti. Donc aujourd'hui c'est plus la journée presse, c'est plus la soirée de présentation donc il y a beaucoup beaucoup plus de monde et là tout de suite on va commencer par le stand Renault. Là on est en train de faire la visite du stand Renault avec des gens de Renault Classic. Est-ce qu'on peut voir la clé de Renault Trésor ? C'est pas ce qu'il y a plus joli. Elle n'est pas aussi futuriste que la voiture. Mais donc elle permet quand même d'ouvrir la voiture et ça permet pas de la conduire ? Non pas encore. Donc ce qui est amusant sur Renault Trésor, ce que vous verrez pas forcément au premier coup d'oeil, c'est que derrière le signe il y a une petite étoile qui pour Renault est l'autre Trésor. Et en fait elle vient de l'étoile qui est sur les anciennes Renault. Il y en a une ici et il y en a une autre là qui est absolument superbe. Voilà, petit clin d'oeil à l'ancien design de Renault. Donc ici une autre ancienne Renault qui n'a pas été restaurée, ils ont juste changé les pneus, elle roule. Donc on voit qu'elle est ancienne et ici les places arrière du coup. Donc belle place à la sécurité routière parce qu'à chaque freinage tu as le droit à la décapitation. C'est un spider ? La place de la belle-mère ! On se demande pourquoi. Donc ici on a une ancienne Renault qui est une des plus belles pièces de leur collection. Elle sort tout juste de restauration, vraiment elle est dans un état plus beau que le neuf. La peinture est nickel, tout est incroyable, les chromes. Et en fait c'est une berline avec un intérieur, enfin c'est vraiment une voiture luxueuse qui concurrençait à l'époque Bentley Rolls. Avec un 8 cylindres en ligne. Ici la Renault Floride, donc c'est un petit cabriolet. Voilà, ici c'est marqué Floride et je trouve que l'arrière ressemble étroitement à une Mustang quand même. La Mustang 1964-1965, elle est assez superbe. Avec les chromes, vraiment les petites tristes d'air, mais ça c'est vraiment comme une Mustang. On dirait. Et voilà. Ça ils devraient refaire un petit cabriolet sexy comme ça. C'est vraiment une mini Mustang en fait, parce qu'elle dimension elle est toute petite. Donc ici, le concept Renault Laguna 1990. 4 cylindres, 210 chevaux. Et en fait, pour la Laguna qui est après sortie, la berline, ils ont gardé juste le nom. Parce qu'elle ne ressemble pas trop. Mais tout leur concept, ils roule. Et apparemment, celle-ci roule bien, il ne faut juste pas freiner. Parce que sinon, le toit en verre vous décapite. Ce qui serait fort dommage. Mais voilà, le nom Laguna, je trouve qu'il va mieux à cette voiture qu'à la Laguna que l'on connaît. Et ici derrière, le concept 1995 Renault initial. Qui a préfiguré la Velsati, c'est la Avant-Time si vous connaissez. Donc dedans comme moteur, ils ont mis. Un V10 de Formule 1. Voilà, donc un V10 de Formule 1. Ils annonçaient 306 kmh pour cette Renault. Je doute que ce soit vérifié, mais... Et le design inspiré de la Renault 40 chevaux qui est juste derrière, avec la ligne sur le capot qu'on retrouve ici. Bon, l'inspiration s'arrête ici quand même, parce que ça ne ressemble pas trop. Mais c'était assez sympa, c'était marrant comme concept. 1995. Donc ici, derrière le stand Renault, on a le stand Alpine. Ça a commencé en 1955 avec l'Alpine 106. Ils ont eu l'idée de prendre un moteur de 4 chevaux et de mettre une carrosserie un petit peu plus sportive dessus. Elle est vraiment très très belle. Et donc là, ils ont présenté tous les modèles en blanc, c'est très joli. Et donc on a un petit peu l'histoire d'Alpine. Et puis là-bas, le concept. Donc qui a été présenté en 2016, le concept. Et la version de série de la voiture sera présentée cette année à Genève. Donc ici devant moi, l'Alpine 108. Celle qui succède à la 106. Et ce qui est assez amusant quand on regarde l'intérieur, c'est que les sièges sont vraiment posés sur le sol. Donc la position de conduite est vraiment allongée. Après les modèles vraiment plus anciens qu'on a vu là-bas. Il y a eu celle-ci, celle-là et puis la dernière des anciennes qui est cachée derrière la poule. Je trouve vraiment cette génération, vraiment, c'est mon avis, pas très belle. Et la nouvelle, le concept qui est là. Et donc ici, on a le concept Alpine Vision. Donc l'Alpine de série sera dévoilée au salon de Genève cette année en mars. Et j'y serai, donc n'oubliez pas de vous abonner pour voir les vidéos de Genève. Et donc celle-ci, ils annoncent un 0 à 100 en 4 secondes 5. Donc l'intérieur est superbe. L'arrière est très sympa. J'aime beaucoup les arches de roues qui sont un petit peu élargies. Échappement central. Donc peut-être qu'elle fera un beau bruit. J'espère qu'elle fera un beau bruit. Et donc on verra ça à Genève. Donc là, ça y est, on est sur le stand Renault avec Jean Ragnotti, une légende du rallye. Vous pensez que c'est un peu comme Sébastien Loeb, mais avant. Et donc ici, une Renault R5 Turbo. Qu'est-ce qu'elle vous évoque pour vous ? Alors, la Renault R5 Turbo, d'abord, elle évoque trois victoires en Ligue Championnat du Monde. Le rallye Monte Carlo, qui est quand même un beau morceau. Deux tours de Corse. De nombreuses victoires en championnat de France, en championnat d'Europe. Des titres. Des titres. Et donc de 80... J'ai commencé à rouler fin 79, début 80, fin 79. Mais de 1980 à 1985, on s'est vraiment régalé. Parce qu'il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la petite version, là, 200 chevaux. Ça, c'est la voiture de série. C'est la plus aborée. Et après, on a eu des voitures préparées. Et de plus en plus puissantes. Plus en plus puissantes. Alors, pour le Monte Carlo, là, en 5 Turbo, avec 300 chevaux. Avec... Elle ne pèse pas... Elle ne doit pas poser grand chose. Alors, ça faisait aux alentours de... 900, toujours pas plus. Oh là là. Et les voitures modernes, c'est beaucoup plus lourd. Et alors, la première, la 5 Turbo avec laquelle on gagne le Monte Carlo, on le gagne, mais un peu difficilement. Parce que le moteur, c'était le début des moteurs turbo. Et les moteurs turbo, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de place d'utilisation. Alors, ça partait... Le couple en bas n'était pas terrible. Ça grippait très vite. Et ce qui fait que sur la glace, ça n'était pas évident. Alors, l'année suivante, à 1982, on a redescendu la puissance. On a amélioré le comportement du moteur. Et là, de 300 chevaux, on a descendu à 260... On a perdu 30 chevaux, pratiquement. Sur la version course. Voilà. Toujours en version course. Mais le moteur était tellement plus facile à utiliser, qu'on allait beaucoup plus vite. Après, il y a eu, à partir de 1983, la groupe B, mais en version Tour de Corse. Et après la Tour de Corse, la version Maxi, qui a été une voiture extraordinaire, que j'ai l'occasion encore de conduire, sans faire quelques acrobaties par ces bras-là. Alors, celle-là, la dernière version a 360 chevaux, en version rallye, et elle avait 400 chevaux en version circuit. Après, j'ai arrêté ma carrière fin 1996, avec un coupé Mégane. Et là, j'avais déjà 51 ans. Voilà, alors, depuis 1996, Renault a basculé mon contrat de pilote à communication. Ça a un petit peu changé ce que je faisais, mais ça reste toujours très sympathique. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bonne journée. Donc là, j'arrive devant un stand où il y avait la Bugatti qui était bâchée l'autre fois, la fameuse soleil de nuit. Elle est magnifique. Avec le bas du pare-choc, si on peut appeler ça en chrome, et le reste, bleu, violet, avec des reflets, des jantes. Grand sport, c'est une grande sport d'ailleurs, je crois. Oui, c'est une grande sport. Et sans transition. D'ailleurs, j'ai pas vu soleil de nuit, c'est brodé sur le... l'appui de tête. Et donc sans transition... Ah ! La fameuse CLK GT-R qui était bâchée, et qui est débâchée. Waouh ! Et au détour d'un stand de voitures de collection, sur quoi je tombe ? Gembala Mirage GT. Bon, il faut admettre qu'elle est assez... dégueulasse. Avec une peinture avec des... des paillettes dedans, j'ai jamais vu ça. Échappement doré. Du carbone doré, mais j'ai jamais vu ça. C'est vraiment... du massacre de Carrera GT quoi. Mais bon. Après, les Mirage GT, je sais pas si vous savez, mais elles font quand même un sacré bruit. Et pour information, c'est l'ex-voiture de Samuel Eto'o, le footballeur. Bon, ça y est, on est sur le stand Mercedes sur lequel j'ai pas pu accéder l'autre fois. Merci Mercedes, vous étiez pas cool là-dessus. Une magnifique ancienne Mercedes, je n'y connais absolument rien en nom. 1934. Et ici, Mercedes 300 SL version course. 1952. Absolument magnifique. Mais alors celle-ci, oh là là, elle est royale quoi. Et de l'autre côté du stand, on a la classe E coupée. Je savais même pas qu'elle existait. Elle doit vraiment être toute nouvelle. Sans pilier central, c'est assez sympa. Et l'arrière est très très beau. C'est un peu comme une classe S coupée, avec des lignes un peu moins tendues et je sais qu'ils vont la sortir en AMG. Ça va être très cool. Là, juste à côté, on est sur le stand Peugeot et il y a un concept assez beau. J'allais dire assez joli, mais j'ai dit assez beau. Et là, il y a un concept assez joli. Peugeot SR1 apparemment. Je ne me rappelle plus quand est-ce qu'il a été présenté, mais vraiment de très belles lignes. Revivez le son unique des années 60 grâce aux pots d'échappement type origine. C'est sympa ça. Ils ont mis un échappement de type E et puis il y a le bruit qui arrive par là. Ah, ça c'est un beau bruit. Et donc ici, on a la type E en version maquette échelle 1 ici. Les types E, elles existent en plusieurs motorisations. Il y a eu des straight 6, il y a eu des V12, mais les versions les plus recherchées, c'est celle avec le 6 cylindres justement. Donc là, on a une Jaguar type E série 1, Barn Fine, donc qui a dû être totalement restaurée. Elle est comme neuve, c'est incroyable. Jaguar XKSS, un cabriolet avec des courbes ultra sexy. Il y a une petite bouche à l'avant, assez rigolote. Et ça, bon la couleur je suis pas fan, c'est une couleur très anglaise, un vert, mais dans une autre couleur, ça serait une tuerie. Enfin, c'est déjà une tuerie. Mais moi je préférerais une autre couleur si j'en avais une. Bon voilà, c'est devant cette Aston Martin DB4 Zagato conversion, c'est pas une originale qu'on va se quitter. J'espère que ce petit reportage du salon Votromobile vous a plu. Bon, j'ai après eu l'impression en ayant filmé que c'était du grand n'importe quoi, je ne savais pas où aller. J'ai vraiment filmé les voitures que je trouvais les plus belles. Je me suis perdu plusieurs fois dans le salon. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré, ce que vous aimeriez voir aussi dans le futur. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !